L'Espagne entrait dans les églises à cheval, sans se découvrir, et tutoyait le roi. Donc il aurait pu, s'il avait voulu, reprendre la grandesse d'Espagne, il suffisait d'une formalité. Voilà, ça lui faisait une belle jambe, bon, à tous les sens du mot d'ailleurs, n'est-ce pas ? Bon, alors le gamin, il se raccroche le figaro, tous les lundis, il y avait un être merveilleux qui s'appelait Gérard, Bauer, Gérard Bauer, B-A-U-E, R-E-R, Bauer, Gérard Bauer, avec lequel j'ai correspondu, et qui me remerciait, enfin, ces chroniques du lundi étaient plus pures, merveilles, je les ai découpées, et j'ai appris à écrire dans ces chroniques du lundi. Et j'ai appris la langue française en écoutant le compagnon de ma mère, le concubinage était horriblement mal vu, on disait ouvertement devant ma soeur et moi, alors le gosse qui écoute ça, aujourd'hui, pour les noms franco, les noms qui allait être fondée, c'est une putasserie, voilà, enfin les sons, là, pau, elle n'y était pour rien et aujourd'hui, c'est tout à fait courant, mais ça faisait une atmosphère de très grande dépréciation de très grande indifférence l'indifférence, la misère morale voilà, ma soeur en a encore pâti beaucoup plus que moi plusieurs plans qui seraient très indiscrets évoqués ici et dont elle est à peine remise voilà alors ensuite les études de lettres ici à Strasbourg très nonchalante je suis passé un certificat et d'autres le faisaient en deux ans j'ai mis quatre ans Jean Beaumier qui était une pure merveille spécialiste du 19e siècle qui était adorable je lui ai envoyé un jour un manuscrit de poème absolument inconnu un manuscrit de poésie et j'étais surpris le lendemain c'était assez impossible une longue lettre de sa main à messieurs ce que vous me dites ce que vous m'envoyez là me touche beaucoup mon ami Jean Breton mon ami décidément j'ai connu Jean Breton c'était un éditeur mon ami André Breton mon ami André Breton aurait beaucoup aimé le passage où vous dites on bondit dans les rues de Strasbourg comme un roux c'était totalement inédit ça c'est autour de 68 à partir de 68 la poésie est venue la prose existait depuis 55 et en 68 grâce à l'exemple de Jean-Claude Walter qui vit toujours j'ai réussi à m'introduire à m'adapter dans la poésie dite contemporaine moderne voilà et ensuite la poste des carrières d'enseignants tout à fait tout à fait normal et un peu un peu dispersé il est vrai jusqu'au Maroc jusqu'en région paris-divetienne et ensuite de nouveau en Alsace l'histoire des collèges paillons qui paraît après coup extrêmement curieuse extrêmement curieuse et une foucade comme ça un peu symbolique j'avais quand même oui autour de 89 j'étais pas tout jeune tout jeune et le professeur Wackenheim Auguste avait dit mais ça ne servait à rien il va s'effester sur les clés qui poussent les clés blottes qui poussent sur la tête de ce proète il avait c'était 3, 4, 5 ans de combat frénétique et qui n'est pas perdu mais où j'étais jusqu'à vouloir et convoquer ma propre démission j'étais fait de la prison à Frennes avec vous voulez voir jusqu'où ils allaient n'est ce pas j'ai fait 17 jours de prison à Frennes et ensuite la démission est atterri sur mon mon courrier mais elle n'était pas signée la démission de l'éducation alors j'ai demandé j'ai téléphoné voulait-vous pas que je vous aide à signer la démission alors ils nous ont signé puis vous l'envoyez il y avait plein d'erreurs qui auraient justifié une cassure d'être cassée j'aurais pu la faire casser il y a eu même des fautes d'autographes ou des fautes factuelles voilà et alors à partir de 89 91 plus exactement je pense c'était 91 ce long retraite de nouveau dans ma famille qui était très curieux je vivais avec presque rien à Aubernay dans cette maison qui n'est plus dans la famille maintenant et c'est là en 99 et en 2000 que j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Larisa et d'établir depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui une amitié qui m'a pour moi été déjà vu et que j'ai que j'ai célébré dans ces dans ces poèmes d'un bonheur d'Olivier Larisa qui a là 230 pages mais qui je vous supplie de me croire je ne vois jamais je ne me trope jamais je vous supplie de me croire que ce livre-ci est un 40e voilà il y a 39 fois autant dans une chambre au pied d'un lit des poèmes datés alors entre 2000 et à peu près je ne sais plus bien 2007 ou 2008 sans doute oui tous les jours tous les jours tous les jours un poème et parfois 2 poèmes et parfois 3 poèmes et parfois 4 poèmes donc donner évidemment l'heure exacte pour qu'on puisse ensuite retrouver le fil chronologique et si on fait le compte je le fais récemment seulement ça m'accable un peu et ça m'impressionne et je ne sais pas comment ils vont sortir du vivant de l'auteur 10 000 en gros 12 000 pages 10 000 vous mettez 22 verres par page 22 x 10 000 220 000 220 000 bon je ne parle pas du contenu de l'éventuelle qualité de l'éventuel intérêt 220 000 je pense que le Marabata je connais très mal même l'orthopade de cette grande épopée qui elle est en chant continue avec des auteurs très nombreux de plusieurs siècles elle, elle avait cette étendue de 220 000 verres ce qui nous impressionne beaucoup mais on oublie que les les grands poètes scandinaves ou vikings ou voilà retenaient par cœur par cœur 5000 7000 8000 verres c'était une chose complètement que nous avons oublié nous sommes souvent dans le haïkai dans le très bref dans le guilleuil etc qui alors ça quand on dépasse les 100 pages ça semble tout à fait extraordinaire voilà un peu les confidences et pourquoi je me retrouve ici au fait qu'à 150 mètres d'un moment important de l'enfance qui a duré entre 53 54 et donc 68 nous l'avons quitté ce logement qu'elle a réussi ensuite à faire repeindre nous l'avons quitté en 68 pour la rue de Verdun et après j'étais prof et donc c'était encore une autre vie voilà oui très bien vous lire un peu vous lire un peu si vous le permettez ce livre le bonheur d'Olivier Larissa dont je lirai beaucoup cette soirée-ci sans vous lasser j'espère est sorti à Bordeaux chez Cécile Odarchenko qui prépare le volume de Mathieu Jung de 300 pages un essai de 300 pages qui sort d'ici très peu de temps chez Cécile Odarchenko les Vados et elle était tellement heureuse de ses textes c'était elle qui demandait qu'elle m'a demandé un volume par an ce qui aurait été bien celui-ci est sorti en 11 0-11 et si j'avais tenu le rythme de 11 12 13 14 15 16 17 18 on serait au 8ème ça aurait une autre une autre littérairement puis ça fait bien de littérature il s'agit bien de littérature aussi avec un peu d'ironie je veux dire il s'agit bien parce que des fois la publication m'effraye un peu elle m'effraye un peu et c'est la raison pour plein d'autres raisons une indolence naturelle pour laquelle je n'ai peut-être pas publié assez voilà je n'ai pas publié assez régulièrement tout simplement parce que tous les jours je suis happé par le nouveau texte ce soir ou demain ou quelque chose c'est une petite déformation si vous voulez le poète vit entièrement dans l'instant Albert Strickler le sait mieux que personne et Olivier Larisa aussi qui a bien de publier deux livres deux recueils de poèmes à son propre nom on en est très heureux et ils sont disponibles ici à qui il voudra le découvrir 11 je vais faire juste le numéro des pages Larisa vivement glissé dans le coeur de l'ami cela fait désormais sept années qu'à Strasbourg à l'octobre 2000 je l'ai remarqué choisi préféré à toute chose d'avant lui et tant de douceur mais de lui advenu qu'indiciblement c'est trop d'amitié d'azur je me suis grâce à lui grandement rattrapé d'une vie topinambour vermouleux vermouleux et avant lui je n'ai trouvé quasi rien qui ne m'aille vraiment droite au coeur à présent il m'a dans sa bonne main il me maintienne vivant et debout l'éternel adolescent l'homme fait qu'on n'espérait plus l'adorable roi d'Italie le marquis d'allégresse l'oiseau miraculeux qui très doucement devenir le fils que je suis l'angelo vif argent qu'à la fin la destinée doit donner au sol d'ici et aussi folle contrée qu'admirable île ouvrite à ma pauvre vue ah qu'aucune ronde qu'aucune ombre jamais ne te vienne d'ici je ne le souffrirai ni soucis fumés ni le moindre tracas il faudra cette douleur douceur prolonger encore cinq mille journées mon ami n'annule défaut il me plaît à l'infini mon esprit ne le quitte jamais malgré un jour l'âge les maladies et aussi ce soleil noirci qu'on nous dit qu'il fera de moi bonne merci or vogue la vie mon dieu je te remercie m'avoir donné l'amitié d'olivier la rizacée de toi trésor fabuleux qui me fit connaître mille joies j'ai ton coeur avec le mien comme deux colombes qui ne se quitteront plus oh oh